Même s'il y a encore un entraînement cet après-midi, savoir qui est à votre disposition pour ce déplacement à Nice. Merci. Oui, je peux faire ça. On manque Thilo Karin, Idrissa Gueye et Neymar pour demain, avec des blessures. Et Juan Bernat, il est suspendu. Et voilà, je pense que tous les autres font entraînement un peu plus tard et sont disponibles. Voilà, c'est un peu, on doit décider, mais avec Julian Draxler, par exemple, ou Colin Dagbar, ils ont fait un entraînement avec nous pendant une semaine complète. Mais je ne sais pas si ça suffit pour jouer avec nous contre Nice, mais ils sont là et on peut décider après. Bonjour coach, ici. Avec le retour tardif des internationaux et les blessures, vous allez devoir faire quelques changements pour le match de demain. Comment vous allez préparer ce match contre Nice ? Oui, normalement, je veux dire qu'on ne change rien parce que ce n'est pas nécessaire de changer. On a trouvé un bon spirit, un bon rythme et un bon groupe ensemble sur le terrain, mais il y a, je dois dire honnêtement, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Par exemple, hier, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Marco Verratti sont arrivés hier. Ils font un premier entraînement aujourd'hui et après c'est un vol encore, un match extérieur. Après une trêve, il y a toujours beaucoup de choses à réfléchir. Qui a joué, qui a un peu plaisé, qui a joué en avant, qui a joué avec l'équipe nationale pour 90 minutes, qui a fait beaucoup de vols, peut-être des zones de temps différentes. Beaucoup de choses et après, nous sommes aussi dans un match après un trêve et avant un grand match encore extérieur de Ligue de Champions, après un match contre Massey, domicile. Mais oui, c'est le défi de ne juger des matchs, quel match est le plus important. Non, non, c'est le match demain, mais on doit dire honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir. J'espère, je suis convaincu qu'on va trouver des solutions. Comment on peut préparer, on attend un match contre Nice. C'est une équipe très, très bien équilibrée, avec un bon coach, une bonne équipe, très, très ensemble. C'est toujours compliqué. Vendredi soir, pour nous, c'est un peu bizarre après un trêve, honnêtement. Je ne peux pas comprendre, mais OK. On a tout le monde, avec l'équipe nationale, on joue vendredi soir. On doit adapter, mais il y a beaucoup d'obstacles de surmonter. Et ça, c'est le défi, je pense. Et normalement, je veux dire que j'ai confiance, je fais confiance à des joueurs qui ont été avec nous, parce qu'on sait exactement ce qu'on a fait, le workload, le rythme. Et voilà, on doit attendre un peu et décider le plus tard possible. Bonjour Thomas, Philippe Sanforge pour RTL. Vous venez d'évoquer ce casse-tête avec toujours beaucoup de joueurs blessés. On s'aperçoit qu'il y en a deux qui viennent de rentrer blessés d'un match à Singapour. Est-ce qu'il y a trop de déplacements dans la saison pour les joueurs de foot ? Que ce soit, il ne s'agit pas de dire que c'est la faute des sélections, ça peut être aussi les clubs. Il y a beaucoup de tournées, beaucoup de matchs au bout du monde. Est-ce que ce n'est pas devenu trop aujourd'hui ? Oui, c'est trop. Pour les joueurs, c'est trop. Ce sont trop de compétitions, trop de matchs, trop de matchs amicals, trop de matchs. Et on a un grand problème, c'est pour moi qu'on n'a pas de phase de préparation. C'est toujours le rythme de jouer, faire repos, jouer, petites vacances, et jouer encore, jouer encore. Et il commence pendant une saison. Et à la fin, on a toutes les équipes qui jouent un rythme comme nous. On a beaucoup de joueurs blessés. Pour moi, ça tue les joueurs. Et à la fin, ça tue les matchs parce que tout le monde arrive dans le stade pour voir des joueurs. C'est un jeu pour les joueurs et pour les spectateurs. Mais comme ça, c'est vraiment difficile de toujours donner intensité, beaucoup de vols, des matchs amicals. Et pour moi, c'est trop de compétitions. C'était cette été, c'était quoi ? Coupe d'Afrique, c'était U21, c'était la Copa America. L'année prochaine, encore la Copa America. Oui, chaque année maintenant, encore la Copa America. Le championnat européen, ça n'arrête pas. Pour moi, c'est trop. C'est trop de matchs pour les mêmes joueurs. Et à la fin, on peut le sentir. Ça manque de qualité et ça manque de santé. Et on manque de préparation. On manque de face pour préparer, pour faire sport sur le meilleur niveau. Jean-Thomas Bertrand, vous devez être content, puisque Kylian Mbappé, lui, est resté. Vous disiez, c'est bien qu'il soit resté, parce que vous savez exactement où il en est. Est-ce qu'il est totalement guéri ? Est-ce qu'il est libre ? Vous disiez qu'il n'est pas toujours libre dans ce mouvement. Est-ce qu'il est prêt à débuter demain ? Je ne suis pas sûr. Oui, je suis content qu'on ait trouvé un accord avec l'équipe française, parce que ce n'était pas possible qu'il joue. Il était avec nous le même lundi, quand l'équipe française a joué contre la Turquie. Il a fait un entraînement individuel. Et pour ça, ce n'était simplement pas possible. C'est la meilleure chose qu'il peut jouer pour l'équipe française, mais ce n'était pas possible. Et pour ça, c'était bien qu'il est avec nous. On a fait maintenant, il a fait une semaine complète encore. Je dois parler avec lui, parce que, oui, ce n'est pas la même chose de faire un entraînement avec 8, 9 joueurs, ou jouer demain un match. Et on ne peut pas jouer avec 80% ou 90% si on joue. On doit jouer full. On doit donner tous. On doit donner intensité. Et on a un entraînement très important aujourd'hui, parce qu'on va entraîner avec intensité aujourd'hui. Et voilà, c'est la même chose pour lui, pour Kylian, pour Eddy, et la même chose. On doit attendre un peu. Je ne suis pas sûr. En me rebaudillant pour Yahoo Sport, juste avant la trêve, vous nous parliez de votre conseil des 5 joueurs. Vous aviez parlé de Marco Verratti, qui faisait partie de ce conseil. Pendant la trêve avec l'Italie, on l'a vu avec le brassard, pour la première fois. On connaît ses qualités sur le terrain, un petit peu moins son influence dans le vestiaire. Est-ce que pour vous, avec l'expérience, Marco Verratti devient aussi un leader ? Ah, il était capitaine pour l'Italie ? Bien, je n'ai pas vu. Oui, il a mérité ça. Oui, il est un leader, parce que tout le monde peut être un leader, mais peut-être pas dans la même façon, mais dans les petites choses, et comme ça, et les 5 joueurs que vous avez dit, comment vous avez dit, ce sont des leaders de notre vestiaire, et il fait ça, avec son manier, avec sa mentalité, sa mentalité, et il est un gars, il est toujours 100%, il est toujours conseillé pour que tout le monde est heureux, et il est très empathique. empathique, c'est empathique. On est empathique, c'est empathique. Empathique ? Très, très, très. Vraiment, ce sont des choses qu'il peut être un leader dans ces choses-là. Sur le terrain, il a la qualité, s'il joue sans plaisir, s'il joue vite, il est formidable. Il est un joueur extraordinaire, et nous sommes très heureux qu'il est là. Bonjour, il est un juge de l'équipe. Où en est Mauro Icardi ? Est-ce qu'il est ennu à 100% ? Est-ce qu'il est ennu à 80 minutes ? Qu'est-ce que vous attendez de lui par rapport à Cavani ? Est-ce que, par exemple, penser qu'il peut jouer plus de l'ensemble ? Oui, on peut commencer de penser de cette chose, mais pour Mauro, c'est un peu différent. Je pense qu'il n'est pas arrivé à 100%, mais il a commencé pour nous pour quelques matchs maintenant. Il a montré qu'il peut jouer avec un peu de douleur. Il est capable. il a montré qu'il peut jouer pour nous défensivement. Il a donné beaucoup d'intensité, très, très, très discipliné, tactiquement. Et voilà. Maintenant, il a fait deux semaines avec nous. Il n'était pas avec l'équipe à Chantin. C'était bien pour lui parce qu'on a donné des volumes et on a donné d'intensité. Oui, mais c'est aussi pour lui, c'est difficile. On ne peut pas faire une phase de préparation maintenant pour un joueur. Ce n'est simplement pas possible parce que peut-être c'est nécessaire qu'il joue demain. On ne peut pas faire une phase maintenant, deux, trois semaines pour améliorer seulement la capacité de Mauro. Ce n'est pas possible. Et pour ça, c'est toujours un peu un changlage. Oui, on est tous dans une phase comme ça. Mais pour demain, je n'ai pas un doute avec Mauro qu'il peut commencer parce qu'il a commencé en avant. Il a maintenant fait deux semaines. Il ne se sent rien, pas de douleur. Il est prêt, je pense. Thomas, Nicolas Payard, un faux sport plus. Depuis le début de la saison, vous n'avez jamais pu avoir votre effectif au complet. Il y a toujours des blessés. Neymar, Bappé, Kevani, Gaï maintenant. Est-ce que vous faites une raison ? Vous vous dites que c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement ? Ou est-ce que vous cherchez à améliorer la situation et à réduire, si c'est possible, le nombre de blessés ? Oui, on fait tous. Je peux vous dire, on fait tous, on contrôle tout ce qu'on peut contrôler. Mais avec un blessé, c'est toujours, si un blessé arrive, c'est vraiment difficile de regarder en retard qu'est-ce qu'il se passait et pourquoi il est blessé. On ne sait jamais pour 100%, on ne s'est jamais on ne s'est jamais sécure. C'était parce qu'il a fait ça ou ça ou trop ou pas trop ou il doit faire plus ou quoi. C'est beaucoup et comme je l'ai dit, nous sommes convaincus que la meilleure chose pour n'avoir pas de blessure, c'est une phase de préparation. C'est endurance, c'est endurance. C'est une bonne endurance, une capacité pour créer une performance. Mais ce n'est pas comme ça parce que tout le monde joue sans préparation, tout le monde commence entre la saison, tout le monde a des compétitions comme je dis et voilà. Je peux vous dire qu'on essaie tous de réduire les blessures parce que c'est comme vous avez dit, c'est dommage qu'on n'a jamais l'équipe complète. C'est nécessaire parce que tout le monde attend et nous attendons beaucoup de nous et des résultats et des bonnes performances et pour ça, c'est nécessaire que tout le monde est là. On doit trouver des solutions et on va chercher et contrôler tout ce possible. Bonjour Thomas, Loïc Braillet de RMC Sport. Je prélange juste un petit peu la question. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre préparation d'avant saison, par rapport à la préparation de certains matchs importants depuis le début de saison et est-ce que concrètement avec votre staff technique en charge de la préparation physique notamment, vous comptez changer quelque chose très concrètement pour justement essayer de réduire les risques de blessures ou le nombre de blessés ? Est-ce qu'il y a des pistes concrètes de modification ? Maintenant, maintenant, non. Mais c'est comme ça, c'est pendant les dernières années, c'est comme ça et nous sommes habitués de faire une planification pour une préparation. Mais c'est toujours, il y a des dates individuelles pour des joueurs de phase de vacances individuelles et on a fait la planification pour avoir un minimum de trois semaines pour adapter avec des gars qui sont là mais avec des joueurs qui ont joué la Coupe Américaine ou la Coupe d'Afrique, ce n'était pas possible. Et pour ça, c'est vraiment, c'est toujours une chose pour adapter du volume, d'intensité et ça n'arrête pas pendant le... Jusqu'au maintenant, ça n'arrête jamais. Et oui, nous sommes très, très déçus si quelqu'un a une blessure parce que ce sont des gars très, très, très vraiment importants et il y a beaucoup, beaucoup de choses de réfléchir. il a... Il est quel âge ? Il a déjà eu un blessure dans le même... le même truc où il fait beaucoup de vols où il ne dorme pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Mais oui, en chose et le workload et l'intensité, on fait ça toujours et on contrôle avec le kiné, avec le docteur, avec tout le staff médical, avec la performance. On parle chaque jour pour faire une planification chaque semaine. On va... Non, je ne vais pas changer en retard la façon qu'on a fait. Mais nous sommes convaincus que c'était nécessaire pour tout le monde d'avoir vacances et d'avoir des phases pour récupérer et d'avoir une phase pour préparation. Ce n'est pas comme ça dans le foot. Et pour ça, je pense que toutes les équipes qui ont beaucoup de matchs ont beaucoup de joueurs blessés. Dans les carrosses, la chaîne équipe. Edison Cavani va revenir dans le groupe et est en train de revenir. Il n'a toujours pas prolongé son contrat. Est-ce que vous comptez, vous, sur lui, pour la saison prochaine? Est-ce que vous espérez qu'il prolonge? C'est trop tôt de parler de cette chose maintenant. Je pense que je suis convaincu qu'Eddie parle avec le club et il sait que c'est son club. Je ne sais pas maintenant l'idée d'Eddie exactement, mais je compte 100% d'Eddie cette saison-là. Et voilà, il a manqué maintenant pour beaucoup, beaucoup de semaines. Et la seule chose pour moi est maintenant pour pousser Eddie sur le terrain, pour avoir Eddie Cavani fit et en forme sur le terrain et l'autre chose. Mais oui, mais oui, absolument, c'est clair. Il est l'égard ici qui a fait le plus but, plus de buts dans le club. Mais oui, Eddie, il est un gars très important. Il est un gars de 5 joueurs avec qui je parle toujours pour avoir une opinion de lui de tous les jours. Il est important de notre vestiaire sur le terrain. Il est un jeu très important. de tous les jours . La différence de vos petits camarades, c'est à la fin de saison dernière que vous êtes blessé, assez longuement d'ailleurs, ça vous a permis de faire une vraie préparation, c'est ça qui explique votre bon niveau de jeu en ce début de saison ? Oui c'est sûr que la préparation elle est très importante, après la mienne elle a été assez particulière et plus longue que mes coéquipiers, mais voilà c'était l'objectif, et l'objectif est atteint, c'est que je revienne bien physiquement dans un premier temps, et voilà je pense que ça se ressent et moi aussi je le ressens. Prestel bonjour, Loïc Brailler, RMC Sport, tu es un joueur important du PEG, tu es international, comment toi de ton point de vue de joueur tu expliques la multiplicité de blessures musculaires pour la plupart, est-ce que vous jouez trop en club, en sélection, est-ce qu'il y a un problème de préparation physique, est-ce qu'il y a trop de fonciers, trop souvent, comment tu expliques tout ça ? C'est des blessures, il y en a beaucoup, après il y en a beaucoup comme dans le club, c'est le football, c'est comme ça, il faut savoir faire avec, après c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs, et jouer un vendredi comme ça, après une traîne internationale, c'est aussi compliqué, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir faire avec. Bonjour Prasnac, je suis perçée en métallée du Parisien, la saison dernière, tu sortais de la Coupe du Monde, tu as eu beaucoup de blessures, ça a été un peu une saison galère pour toi, tu avais des prestations qui étaient, je pense, moins bonnes que les années précédentes, est-ce que c'est tout ça qui t'a forgé, aussi motivé pour cet été, après l'opération, après cette préparation, est-ce que, mentalement, quelque chose a changé, qui a fait un petit déclic ? Oui bien sûr, personnellement, je sais me remettre en question, et je sais que, voilà, ma saison dernière a été pas bonne, surtout la fin de saison, après je suis un compétiteur, et voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir relever le défi et revenir à un meilleur niveau, et pour l'instant c'est chose faite, mais la saison est encore longue, il y a beaucoup de travail, mais oui, comme vous m'avez dit, ça m'a forgé aussi un caractère, et voilà, je ne vais pas dire que c'est une revanche, mais ça me tenait à cœur. Bonjour Prasnac, je suis Franches pour RTL. On a vu justement, on l'a dit, un début de saison très bon, tout de suite, avec des gros matchs, notamment en Ligue des Champions, est-ce que, du coup, ça te donne des ambitions pour, pourquoi pas, être de plus en plus souvent titulaire en club, et aussi en sélection nationale, puisqu'on a vu, il y a une charnière centrale qui débute, avec Varane et l'Anglais, mais l'absence désormais longue de SML ou Titi t'ouvre aussi des perspectives pour jouer plus souvent en bleu ? Oui, bon, je parle en club d'abord, c'est un objectif pour moi d'être titulaire indiscutable, comme la plupart des joueurs dans le club, c'est quelque chose de normal, et pour un compétiteur, c'est comme ça. Et pour l'équipe de France, ça me tient à cœur aussi d'être titulaire après chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va dire que je viens un peu au jour le jour, je pense à aujourd'hui, demain on verra, mais voilà, ça reste quand même dans un coin de ma tête et je travaille au quotidien pour ces objectifs-là. Christelle, bonjour, Nicolas Payard dans Fusport Plus. Bonjour. Il y a une période qui s'ouvre avec six matchs en trois semaines, là. Le PSG n'est pas au complet, est-ce que ça inquiète ou pas ? Parce qu'il y a la Ligue des champions, il y a le Classico la semaine prochaine. D'aborder ces échéances avec un effectif qui n'est pas au complet ? Pas du tout. Après, avant de parler de tous ces matchs-là, il y a Nice demain. On va se concentrer sur Nice d'abord, c'est le match le plus important pour l'instant. On a un groupe qui n'est pas au complet, mais voilà, on a l'habitude de jouer des matchs sans forcément tout le monde. Après, on a des grands joueurs, on est un grand club et c'est des situations où il va falloir s'habituer. Bonjour Presnel. Bonjour. Sophie Destiti du PLV. Je voudrais savoir quel rôle tu as par rapport aux jeunes qui sont arrivés cette année dans le groupe ? Est-ce que tu te sens comme un mentor ? Et quelle évolution tu vois en eux ? On va dire que je suis un petit peu le grand frère. Et voilà, avoir des Titi au club, ça fait toujours plaisir quand tu les retrouves dans le groupe professionnel. Après, c'est sûr que c'est compliqué, il n'y a pas la place pour tout le monde. Mais voilà, qui côtoie un peu le groupe professionnel, ça fait toujours plaisir. Après, j'essaye aussi de les guider comme on m'a guidé quand moi je suis arrivé. Il y a des périodes un peu difficiles pour eux, c'est normal. Mais voilà, c'est comme ça dans la vie d'un jeune Titi et il faut qu'il s'accroche. Voilà. Pour l'occasion de l'équipe, je voulais vous avouer un regard sur les situations particulières des championnats. Entre le 11ème et le dernier, il n'y a que 3 points. 10 équipes en 3 points après une autre journée, ce n'est jamais vu. Comment tu as analysé ça en tant que joueur ? Comment tu vois cette situation ? Personnellement, pour ma part, je trouve que le championnat cette année est assez serré, assez équilibré que les matchs ne sont pas.